L'effondrement d'un immeuble résidentiel à Chouaïfat dans la soirée du 19 février et qui a entraîné la mort de 4 personnes intervient quelques jours seulement après un premier effondrement dans la même région. La succession de ces deux événements tragiques soulève plusieurs problématiques durables au Liban. Le non-respect des normes de construction, les permis de construire illégaux et le manque d'inspection régulière. Tant de défaillances qui laissent présager la multiplication d'effondrements dans le futur. Il y a sûrement des centaines de bâtiments qui vont s'effondrer dans les prochaines années parce que la plupart de ces bâtiments ont été construits pendant la guerre, sans permis, sans respecter les normes et les mesures de bâtiments. Donc parfois on connaît la condition mais on n'a pas les moyens d'argent et surtout dans la condition actuelle de faire les restaurations et les travaux nécessaires pour éviter l'effondrement des immeubles. L'année dernière, on a fait un renseignement. Presque 16 personnes ont été tuées par l'effondrement des bâtiments et des maisons et surtout dans le nord du pays. Des catastrophes meurtrières qui posent la question de la responsabilité des autorités politiques. Il y a une responsabilité des États-Unis, des autorités locales, des municipalités et des ordres d'ingénieurs. Il faut commencer par les réguliers, pour émparer les réguliers et ne pas permettre de violer les réguliers. Comme exemple, la plupart des bâtiments ont des pâtiments supplémentaires qui ne sont pas légaux. La inspection régulière doit être effectuée par les ingénieurs de la municipalité. Il n'y a pas suffisamment d'assurance de ces gens de la hausse concernant les systèmes de construire. Il n'y a pas de type de bâtiments. Quand on voit un bâtiment, on doit demander de l'aide d'un ingénieur expert. Si certaines municipalités ont commencé à cartographier les zones à risque, ces dispositions sont encore insuffisantes à l'échelle nationale.